Musique Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis au plus gros beau parc de Marseille, dans le 8ème, le parc Borelli, que certains connaissent, pour le fréquenter assez régulièrement. Je me suis trouvé une petite place tranquille, pour vous parler d'un couteau Victorinox. Je cherchais un couteau pour le jardin, à lame incurvée. Voilà, donc je me tâtais entre l'opinel, serpette, et un Victorinox, un peu plus, on va dire, solide, et que je puisse laver, sans grande peine. Voilà, donc j'ai trouvé le couteau qu'il me fallait, couteau serpette. Alors, il est vrai qu'il y avait le Averster, en Victorinox, mais lui, la serpette était plus petite, avait bien entendu d'autres lames. Voilà, il y avait le Pruner, également, dans la même catégorie des Victorinox. Mais finalement, j'ai opté pour un couteau suisse solide, qui est conçu pour le jardin, et qui n'est pas cher, puisque je l'ai eu à 12 euros. Donc ça ne m'a pas ruiné. C'est le prix d'un opinel. Voilà, dans la gamme des Victorinox, vous savez que l'acier, il est solide. Il s'aiguise bien, inoxydable, et puis il peut se laver sous l'eau, sans problème. Donc, un couteau de jardin solide, j'ai trouvé. Il s'agit de celui-ci. Voilà, que je vous présente. Un très beau couteau, pour le jardin. Voilà, et pour d'autres fonctions que je vais vous parler, Alors, ici, par exemple, si j'arrive à faire le focus, ce qui m'étonnerait, je ne vais pas perdre mon temps. Et le vôtre ? Voilà, je vais vous détailler. J'ai pris des notes, c'est plus facile. Donc, c'est un couteau de bricolage, pour travaux de jardin. Voilà. Donc, il s'appelle, présentement, le Pruning Knife Red. Voilà, Pruning Knife Red, de chez Victor Romerox. C'est un couteau serpent XS, avec une lame courbée, en acier inoxydable. L'acier, c'est le X55CRMO14. C'est un alliage qui est vraiment à 0,55 de carbone et 14% de chrome. D'après ce que j'en crois, sur la vidéo de Jean-Luc, qu'il a fait dernièrement sur les aciers de Victor Inox, qui était fort intéressant, et que j'ai pu noter, avant qu'il retire sa vidéo. Voilà. Donc, c'est un acier vraiment fiable, solide, à toute épreuve, facile à aiguiser, et inoxydable. Alors, ce couteau, il est spécialement conçu pour la taille et les tâches de coupe ordinaires dans les jardins et les pépinières. Ça veut dire que, si vous êtes dans la partie des jardins et que vous cherchez un couteau en port de poche pour couper des fleurs, pour couper des fleurs séchées, pour faire des bouquets, pour aller dans la colline, couper du thym, du romarin, pour couper certaines branches indélicates de votre arbuste, eh bien, c'est le couteau qu'il faut avoir impérativement, parce que c'est un très bon couteau, idéal, pour tailler les branches, les feuilles sur les fleurs, les arbustes et les plantes ornementales. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vrai qu'il y avait le pionnière pruneur, le havesteur, avec la lame recourbée, mais ils sont trop chers, à mon goût. Voilà. Celui-ci, 12 euros avec une remise de 5 euros. Franchement, je m'en sors bien, pour un couteau qui va servir spécialement pour le jardin. Voilà. Je vais vous le sortir de sa boîte. J'avais préalablement enlevé. Voilà. Donc, vous voyez. Franchement, quand vous l'avez dans les mains, il est hyper léger. C'est un poids plume. Vous ne le sentez pas. Je vous le garantis. C'est un poids plume. Alors, il est joli en plus, parce que, bon, il a les côtes cellidors. On va dire légèrement, mais alors, c'est perceptible au toucher un petit peu granulé, avec du laiton, une bonne finition ici du ressort et une longue lame. Ce que je voulais, moi, comparé aux autres couteaux qui ont la serpette. Voilà. Regardez-moi ça, mes amis. Donc, voilà, un bon couteau. Franchement, regardez. J'ai des grosses pattes, moi. Regardez la prise en main, là. Elle est terrible. Regardez l'épaisseur de la lame. Alors, voilà, je vais dézoomer, parce que, voilà. Regardez la... l'épaisseur de la lame. Je ne comprends pas, mon appareil est un peu à la ramasse aujourd'hui, comme moi. Regardez-moi ça. Je le conseille, justement, aux floristes, ceux qui font le métier de jardinière. Voilà. Vous pouvez même faire des entailles sur les arbres, vous voyez ? Alors, c'est vrai, il y a des couteaux spécialement conçus. Victorinox a fait un couteau pour faire des greffes. Donc, si vous vous posez la question pourquoi les couteaux pour la greffe, ils ont une lame comme celle-ci et une autre un peu plus dorée avec un bourron, c'est tout simplement quand vous faites la croix pour faire la... justement le... pour greffer, pour faire le greffon, dont vous faites une croix sur l'arbre. Je ne vais pas le faire, mais regardez. Alors, je ne le fais pas, c'est juste pour vous montrer. Donc, vous faites dans ce sens-là, à l'horizontale, et ensuite, vous faites ici, à l'horizontale. Et ensuite, avec le bout doré, vous relevez l'écorce pour mettre justement ce qui va servir donc pour greffer l'arbre, le greffon, ce qu'on appelle. Voilà. Et ensuite, bien entendu, mettre ce qu'il faut dessus pour le maintenir. Donc, avec ce couteau, vous pouvez faire des greffes. Voilà. Autrement, vous le tenez comme ça et puis, vous vous en servez également pour couper du thym, du romarin, du laurier sauce, pourquoi pas. Vous voyez, le ressort, il est impeccable. Regardez. Voilà. Et la lame est assez longue, donc, elle peut faire multi-usages, bien entendu. Voilà le fameux bruit du Victorinox. 12 euros. Voilà. Je vais vous le comparer maintenant avec d'autres couteaux en taille. Alors, il me semble qu'il fait sens, celui-là. Alors, ne vous affolez pas. J'ai essayé de me mettre loin des enfants, mais ils me poursuivent parce que j'ai fait le tour du lac, le tour du parc. Et de partout où je vais, les enfants sont là, très bruyants. Ils ne sont pas calmes. génération d'enfants qui sont. Alors, je vais le mesurer. Il me semble qu'il fait 100. Voilà. C'est ça, vous voyez. Voilà. Donc, le manche est 100. Et ici, comparativement le Victorinox solo. Il fait 111. Vous voyez. Donc, il rentre dans la catégorie des 100. Je pense que les couteaux El Cessior aussi de Victorinox, vous avez une ou deux lames, font à peu près ce gabarit dans les 100. Voilà. Et bien entendu, la lame. Alors, je vais prendre le tranchant seulement. Voilà. il faut 5 et demi. Voilà. 5 centimètres et demi. 5,5. Avec un tranchant utile, bien entendu. Voilà. Il y a un ricasso ici. Là. Donc, on peut éventuellement approcher le doigt sans se couper et mettre le pouce ici pour pouvoir agir en toute sécurité. Alors, ici, nous avons le couteau de jardin. Je le répète, c'est le serpète XS avec l'âme courbée. ensuite, nous avons ici en comparaison le solo. Je vais le comparer avec un opinel numéro 8. Voilà. Ici. Voyez, il n'est pas si énorme que ça. Je vais le comparer ici. Voilà. À mon couteau qui me sert de restaurant. Pour le restaurant, pardon. celui-ci. Et puis, celui-ci. Je vais reculer un peu. Voilà. Je vais le comparer à celui-ci. Heisman. Voilà. Je dirais qu'entre le Heisman et le le couteau de jardin, on va dire qu'ils sont identiques quant à la grandeur. 16. Oui, à peu près, c'est ça. Voilà. Donc, les amis, je tenais à vous faire découvrir ce couteau Victorinox. Voilà. Pour ceux que peut-être ne le connaissent pas. Alors, oui, vous allez me dire dans la gamme des Opinel, il y a aussi le serpette pour les champignons. Voilà. Mais, comme je vous l'ai dit, je voulais trouver un couteau qui puisse se laver à l'eau inoxydable. pour des travaux de coupe. Et non, pas pour la table. Pour la table, regardez, j'ai ce qu'il faut. Opinel, bois d'olivier, numéro 8. J'ai du carbone en numéro 9. J'ai le solo pour le restaurant. Vous le connaissez. Sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo. Voilà. Très, très bien. Pour sortir au resto. Il n'est pas mal. Voilà. Et puis, celui-ci, c'était un plaisir d'avoir un couteau qui peut me servir pour la cuisine et pour manger. Voilà. Les amis, une petite vidéo, une petite vidéo. Comme il dirait notre ami Rockman, le petit suisse. Voilà. Je vous laisse découvrir en même temps ce beau paysage automnale avec un ami qui me suit de partout. Je vais lui mettre une laisse. Non, je plaisante. Voilà. Mais, il est venu me faire coucou. Vous voyez, des fois, les animaux, ils sont mieux que les humains. Je plaisante, je plaisante. Voilà. Et puis, alors, je profite de ce soleil du mois de novembre parce que franchement, ça vaut le coup de sortir promener quand il fait beau. Voilà. Je tiens à vous remercier pour votre écoute. Une petite vidéo un peu longue, il est vrai, mais pour vous faire découvrir ce fameux couteau. Voilà. Quand on s'ennuie à la maison, vous pourrez regarder cette vidéo sur ce couteau de jardin pour les travaux horticoles et autres. Et sur ce, passez une bonne journée et à bientôt les amis. Au revoir. – Sous-titrage 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 – Sous-titrage